Musique Alors grâce à l'accompagnement de GMVA et du GAP 56 lors du défi de la fourche à l'assiette, le diagnostic nous a conforté dans la volonté de vouloir reprendre la maîtrise de la restauration scolaire en ne passant plus par un prestataire et donc nous avons recruté pour cela deux cuisiniers communaux afin de mieux maîtriser la production, nos commandes et améliorer encore l'alimentation de nos enfants. Suite au diagnostic qui a été réalisé, nous avons revu un petit peu nos pratiques, les recettes avec les légumes bruts en accompagnement sur les ratatouilles, sur les couscous où on est parti vraiment sur un travail sur du légume brut, sur les pâtisseries maison, certaines rillettes de poissons également qu'on fait maison. Grâce aux différentes aides qu'on a pu obtenir, on a souhaité mettre l'accent sur la sensibilisation des enfants au gaspillage alimentaire avec des actions dans les classes. On a également le projet de composter les biodéchets de la cuisine centrale et les restes de plateau du restaurant scolaire. En fait, le projet, on était à 4% de produits bio au départ, donc avant d'être dans le projet. Aujourd'hui, on est à 26%, donc c'est vrai qu'on avait des difficultés, comme beaucoup d'ailleurs de restaurateurs en restauration collective, à trouver des produits bio, des produits aussi locaux, des circuits courts, etc. Et donc, le projet nous a permis d'arriver au 26% et on continue à développer les produits bio et les produits locaux. Donc, pour le gaspillage alimentaire, on a commencé par le grammage des différents convives, que ce soit scolaires ou adultes, qui ont un grammage spécifique. Et on a mis également en place, au niveau du self, des petites assiettes, des assiettes moyennes et des grandes assiettes, ou des assiettes que de légumes. Et on a également revu au niveau du pain, on est passé sur des baguettes de tradition avec farine bio à la place du pain de deux qu'on servait précédemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada